Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 19 avril 2010 du site boursicoté.com Aujourd'hui nouvelle séance de baisse, à la suite de la séance de vendredi qui a été très baissière nous sommes venus nous appuyer sur le support que je vous indiquais à 3950 points nous avons en effet marqué un plus bas à 3949 points, donc le support a été respecté, c'est une zone un plus haut à 3987, nous avons ouvert effectivement sur 3964, donc par rapport au plus bas de la veille qui était à 3976, nous avons eu un gap baissier qui a été comblé en séance donc l'alerte baissière perd de sa puissance comme le gap a été comblé assez rapidement le support des 3950 points a tenu, nous sommes ici sur une bougie, après la bougie très dynamique de vendredi une bougie un peu plus hésitante, donc qui pourrait marquer ici sur ce support une zone de pose par rapport aux indicateurs, donc là le RSI est venu totalement en zone neutre, nous sommes à 50 points qui est une valeur moyenne, nous sommes toujours au niveau du stochastique sur un signal vendeur les volumes et la volatilité se sont calmés ce que nous pouvons dire donc par rapport à cette séance c'est que si le support ici des 3950 points tient c'est que nous avons eu en fait une consolidation je dirais court terme sans réel danger pour la suite une cassure de cette zone des 3950 points nous emmènerait je pense assez rapidement sur la zone des 3850 points qui correspondent au retracement de Fibonacci que je vous avais calculé hier soir, vendredi soir pardon de la tendance haussière donc qui correspondrait à un retracement des 50% ici de la tendance haussière qui était partie depuis fin février 2010 donc voilà ce que nous pouvons dire ici donc en cas de rupture des 3950 on ira assez rapidement vers les 3850 sinon ici en cas de deuxième bougie qui respecterait ici le support des 3950 on pourrait amorcer un scénario de reprise qui irait rejoindre peut-être les 4050 points ce que nous pouvons dire au niveau du trend c'est que le trend ici que nous avions a priori n'était pas n'était pas réellement significatif la ligne de support ici donc on va essayer d'en retracer une qui colle un peu plus à la tendance actuelle donc si si on trace une ligne voilà hop donc si on part de ce plus bas là qui est assez significatif ici qu'on cherche au niveau des plus bas on s'aperçoit que si on vient au niveau du plus bas là ouais voilà là on a un point bas ici on a un point bas là qui correspondrait aussi à un point bas là donc on a une ligne qui a trois points significatifs si on trace une parallèle pour voir si on est dans un trend voilà on se retrouve ici si on part du plus haut si on prend un plus haut là oui on a quelque chose qui ressemble à un trend mais bon ça reste encore à préciser donc en fait ce que nous pouvons dire sur ce trend c'est que c'est que s'il était formé comme ça ici on voit que la bougie à son plus haut qui est venu buté sur ce support qui était devenu résistance donc nous l'avons vu notamment avec le rsi ici qui a fait ce genre de figure on avait une ligne de support haussier on a cassé la ligne on l'a suivi comme une résistance et ensuite on s'en est écarté il se pourrait que le cac nous nous refasse la même chose donc on pourra avoir un rebond ici qui viendrait suite cette ligne de support pour ensuite venir consolider vers 3850 c'est une autre possibilité il faut voir si on ne réintègre pas ici le haut de cette ligne de support rapidement c'est donc la possibilité que nous pourrions avoir au niveau de haut niveau de l'évolution du cac 40 à noter ici que nous avons eu un quasi double top nous avons ici la première jambe haussière ici avec un plus haut à 3000 à 4082 points pardon ensuite on est redescendu on est revenu là tester deux fois ce top à 4084 et 4086 avant de redescendre par rapport au double top ici on a une amplitude de 60 points que l'on peut retrouver ici l'objectif était 3960 donc on pourrait dire que le double le double top a été validé et que l'objectif a été atteint on pourrait donc dans cette éventualité retourner vers un scénario haussier voilà ce que l'on peut dire sur cette séance pour l'instant l'alerte baissière reste contenu nous n'avons pas enfoncé les 3950 donc la tendance court terme reste neutre il faut surveiller cette zone pour passer si cette zone est cassée nous passerions en tendance court terme baissière voilà merci à toutes et à tous pour votre fidélité bonne soirée à bientôt